Waouh ! Quel saut ! Petit Lapin est impressionné par le salto d'un élan depuis le haut du plongeoir. Derrière la vitre des douches, Petit Lapin peut voir tous les nageurs dans les lignes du grand bassin de la piscine municipale. Il peut aussi voir ce qui s'amuse dans le petit bain et le coin à bulles. Mamie, dans son magnifique maillot à fleurs, lui tient fermement la main pour traverser le petit bac à la sortie des douches et à l'entrée des bassins. Petit Lapin s'arrête au milieu du bac. Ouais, c'est rigolo, on dirait la piscine des fourmis. Oh, c'est le pédiluve, mon lapinou ! C'est pour se rincer les pattes avant de nager comme un poisson. Petit Lapin la suit sur le bord des bassins pour aller poser leur serviette. Mamie se tourne vers lui avec un bonnet de bain en plastique. Oh, quelle horreur ! Petit Lapin redoute déjà le tiraillement de ses poils sur le plastique et la tête qu'il va avoir avec. Mais le bonnet, c'est obligé, sauf si tu veux passer tes prochaines soirées à te passer le peigne à poux. Ah, non, pas les poux. Ça gratte, ça empêche de dormir et c'est dégoûtant ! Les autres enfants de l'école ne voudront plus jouer avec lui s'il ne met pas le bonnet et attrape des poux. Petit Lapin fait la grimace et laisse faire Mamie qui plie ses grandes oreilles avec délicatesse. Le bonnet en plastique, enfoncé sur la tête, Petit Lapin se met à courir vers le bassin. Le sifflet du maître nageur résonne dans toute la piscine. Tout le monde se retourne vers Petit Lapin, prêt à bondir dans le grand bain. Ouh là 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 là, dis donc ! On ne court pas autour du bassin, on ne saute pas dans si peu d'eau. Tu veux te blesser ou quoi ? Petit Lapin est effrayé par le ton du maître nageur qu'il reprend avec autorité. Mamie arrive tout de suite derrière lui. Mais le monsieur a raison mon lapin, tu pourrais glisser et te casser les quenottes sur le carrelage mouillé. Et puis on regarde toujours où on va atterrir avant de bondir. Petit Lapin se sent idiot devant ces grandes personnes qui le sermonnent. Il baisse la tête et fait comme si de rien n'était en suivant Mamie dans le petit bain. Autour de lui, des enfants jouent dans le bassin et Petit Lapin voudrait bien s'amuser avec eux. Mais Mamie l'emmène dans le couloir de courant. C'est drôle, on avance tout seul sans rien faire. Petit Lapin se laisse porter par l'eau et dépasse Mamie qui tente de lutter contre le courant artificiel. Quel petit lapin aquatique tu fais ? Un vrai poisson dans l'eau ! Petit Lapin est ravi de pouvoir montrer à sa Mamie comme il a bien appris à nager à l'école. Lui qui avait si peur d'aller où il n'avait pas pied, c'est fini, il nage maintenant très bien avec ses brassards. Mamie lui montre un immense toboggan au fond des bassins où les grands font la queue pour passer. Certains crient, se poussent et se font gronder par les surveillants qui tentent d'organiser l'attraction. Viens Mamie, allez on y va ! Petit Lapin ne tient plus en place en attendant en bas des grands escaliers pour monter sur la plateforme du toboggan. Mamie le tient bien contre sa jambe. Les gens se poussent et se bousculent pour tenter de passer devant les autres. C'est enfin leur tour. Quand Petit Lapin s'installe devant Mamie, il manque de tomber et de partir avec elle. Oups, ça glisse fort et Petit Lapin doit se tenir très fort aux barrières pour ne pas tomber. Mamie est enfin installée. Petit Lapin se loge entre ses jambarrières et se tient fermement à ses genoux. Prêt ? Youhoubi ! Mamie et Petit Lapin s'élancent vers le bas du toboggan à toute vitesse pour arriver en bombe dans le bassin du bas. Certains enfants tentent de remonter le toboggan en passant par-dessus Mamie et Petit Lapin. Dites, faites comme tout le monde, passez par les escaliers, non mais dites. Petit Lapin est choqué. Les enfants préfèrent remonter en marchant sur les gens plutôt que de faire la queue dans les escaliers. Non mais quel toupet ! Petit Lapin et Mamie ne veulent plus faire de toboggan. Si c'est pour se faire marcher dessus par tout le monde, non merci ! De retour dans le petit bassin, Mamie repère les espaces détentes avec les jets et les bains à bulles relaxants. Mais ils sont déjà tous pris par les autres Mamies. Alors que Petit Lapin suit Mamie en flottant comme un nénuphar vers les bulles, Petit Fouine lui touche l'épaule. Chat ! C'est toi chat ! Un chat ? Les fouines seraient-elles aveugles au point de confondre un petit lapin avec un chat ? Tu ne veux pas jouer avec nous ? Il faut que tu nous touches pour ne plus être le chat. Petit Lapin n'avait pas compris, mais le voilà embarqué dans une grande chasse aquatique avec tout plein de nouveaux copains. Oh je laisse les bulles me masser les fesses mon lapinou ! Quand tu as froid ou que tu en as marre, tu viens me retrouver ! Petit Lapin observe les enfants qu'il doit attraper et se lance à leur poursuite en faisant bien attention aux autres nageurs dans le petit bain. Il s'approche de Petit Loutre qui est très agile dans l'eau et l'évite. Petit Lapin doit être malin s'il veut toucher quelqu'un pour qu'il soit chat à son tour. Il se cache alors sous l'eau pour ne pas être vu, plonge et force sur ses petites pattes pour aller toujours plus vite et plus loin. Il ose même ouvrir les yeux sous l'eau. Mais ça pique ! L'eau n'est pas du tout la même que dans la douche et elle n'a pas du tout le même goût d'ailleurs ! Alors qu'il se frotte les yeux, Petit Agneau passe devant sans faire attention à Petit Lapin. Chat ! C'est toi le chat ! Petit Agneau se retourne surpris par sa capture et tente de retoucher Petit Lapin. Mais le Petit Lapin est plus rapide. Il plonge en arrière dans l'eau et évite l'attaque de Petit Agneau. Le jeu se poursuit. Petit Lapin s'amuse comme un fou avec ses nouveaux camarades. Alors qu'il pense échapper aux attaques de Petit Agneau, Petit Lapin est touché sur le pied. Ah, vengeance ! C'est toi le chat ! Petit Lapin est très déçu, mais c'est le jeu. Alors il se jette sur les épaules de Petit Renard et le fait couler. Une grande renarde aux yeux noirs de colère interpelle alors Petit Lapin. Ça va pas là ! On coule pas les gens ! T'aurais pu le noyer là ! Petit Lapin est effrayé. Il a honte et ne sait même pas ce que ça veut dire noyer. Quelle bêtise a-t-il bien pu faire en voulant jouer avec ses camarades ? Mamie accourt en voyant son Petit Lapin se faire gronder par Madame Renard. Mais Madame, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi grondez-vous, Petit Lapin ? Je ne vous le permets pas ! Super Mamie à la rescousse ! C'est votre petit-fils qui essaye de faire couler mon fils ! Vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux ? Mamie se retourne vers Petit Lapin caché dans ses pattes. Il ne faut pas couler les gens et les empêcher de reprendre leur respiration, voyons ! C'est trop dangereux ! Quand on joue dans l'eau, on doit faire très attention à ses camarades. Oh, je suis désolé, Petit Renard. J'ai pas voulu me mettre en danger. J'ai pas fait exprès. Je savais pas que c'était dangereux. Je pensais jouer, moi. Je suis vraiment désolé. Petit Renard n'a pas l'air traumatisé du tout. Et prends la patte de Petit Lapin avec tendresse. Oh, t'en fais pas, je vais bien. Et puis, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Hein ? Tu le feras plus, tu savais pas. Tu veux aller glisser sur le toboggan avec moi ? Oui ! Petit Lapin regarde Mamie qui lui sourit et le laisse aller vers les grands escaliers. Une fois en haut du toboggan et chacun dans sa ligne, Petit Lapin et Petit Renard s'élancent et glissent à toute vitesse ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada